Peu de temps avant qu'il n'aille pour y mourir, se coucher en travers de cette voie ferrée mexicaine, Nilce, le copain de Carouac, est entré dans ma vie. Ses pupilles étaient aussi dilatées que si on les avait plantées au bout d'un cure-dent défraîchi et sa tête paraissait reliée à une enceinte hiffie. Il joggait littéralement sur place, ne faisant que sautiller et cligner de l'œil. Dans son t-shirt blanc, il avait tout du chanteur capable de s'adapter, tel un coucou, à n'importe quelle musique et capable aussi de devancer le tempo, comme s'il avait lui-même dirigé l'orchestre. Une bière en main et posée sur mon cul, je l'observais. J'avais de quoi tenir avec mon pack 2-6, non, avec mes deux packs. Brian était en train de distribuer plans de travail et pellicules à deux genoux qui s'apprêtaient à partir filmer un spectacle duquel on promettait monts et merveilles. Mais aurait-il été un bide qu'il fallait quand même immortaliser la prestation de ce poète de Frisco dont je ne me rappelle plus le nom ? N'importe, ces trois-là ne s'intéressaient pas à Neil C., qui le leur rendait bien ou qui faisait semblant. Quand la zizique s'est arrêtée, les deux genoux se sont tirés et Brian m'a présenté le fabuleux Neil C. « Tu veux une bière ? » lui ai-je demandé. Neil a arraché une bouteille du pack, la lancé en l'air, la rattrapé, puis la décapsulé et vidé de moitié en deux coups de glotte. « Une autre ? » Pas de refus. Jusqu'à présent, je me croyais imbattable sur la bière. Sauf que t'avais jamais rencontré un diplômé des prisons, un jeune dur. Tu sais, j'ai lu tes trucs. Idem pour moi, très bon, l'épisode où tu te casses par la fenêtre de la salle de bain et que tu te planques nu comme un verre dans les buissons. « Ah celui-là ! » se contenta-t-il de dire avant de replonger dans sa bière. Mais sans pour autant s'asseoir, préférant arpenter la pièce, comme si chaque chose le frappait en plein cœur et le dévorait d'un feu éternel. La haine lui était inconnue, si bien qu'on l'aimait d'instinct. Malgré Carouac qui l'avait transformé en Matamor borné, ce dont Neil ne s'était ni formalisé ni fâché. Pour lui, tout était logique. Et d'ailleurs, on peut inverser l'ordre des facteurs. Jacques Carouac n'a fait que son métier d'écrivain. Ce n'est pas lui qui a enfanté Neil, mais la mère de celui-ci. Quoique. Pour avoir fait son métier, Carouac l'a démoli, qu'il l'ait ou non cherché. Neil dansait maintenant en tête à tête avec l'éternité. La vieillesse, la souffrance, toute cette chénéie se lisait sur son visage, alors que son corps était le corps d'un gamin de 18 ans. « Ça ne te dirait pas de te frotter à Louis Bukowski, cet anki Brian ? » « Si ça t'amuse, on sort mon tout beau, » a ajouté Neil, « sans que la haine ne l'anime, juste pour jouer le jeu. » « Non merci, en août j'aurai 48 balais, et les bagarres c'est fini. » « Sauf que jamais je n'aurais pu le battre. » « Quand as-tu vu Carouac pour la dernière fois ? » « Ai-je enchaîné ? » Autant que je m'en souvienne, il a parlé de 1962 ou de 1963. En tout cas, il avait une paye. On s'est donc tenu compagnie jusqu'à l'épuisement des deux packs de bière. Il aurait fallu aller renouveler le stock, mais comme Brian avait fini de bosser, il a fermé son bureau, et sous le prétexte que Neil dormait chez lui, il m'a invité à dîner avec eux. Sans doute parce que j'avais du vent dans les voiles, j'ai accepté sans penser un seul instant à quoi je m'exposais. Dehors, une pluie fine tombait, le genre de pluie qui fout la merde dans la circulation, mais je n'y ai pas davantage pris garde. Alors que je croyais que Brian allait conduire, c'est Neil qui s'est installé au volant. Quoi qu'il en soit, l'arrière m'est revenue, puisque Brian s'est glissé à côté de Neil, et la chevauchée a commencé. Le long de ces avenues glissantes, comme par un fait exprès, Neil ne se décidait à tourner à droite comme à gauche que lorsqu'il se trouvait déjà engagé en plein carrefour, doublant alors à un poil de la ligne continue. C'est l'image qui convient. Un poil de plus, et on finissait à la morgue. Je ne pouvais d'ailleurs m'empêcher après chaque ginkama de glapir des choses aussi grotesques que, « Encore un qu'il a eu dans le cul ! » ce qui faisait éclater de rire Brian, tandis que Neil ne bronchait pas tout à sa conduite. Il n'était ni lugubre, ni joyeux. Et pas non plus moqueur, juste concentré, l'œil à la manœuvre. On ne pouvait que lui donner raison. Il assurait, c'était son arène, son champ de course. On ne doit pas plaisanter avec le sacré, ni avec la nécessité. Le sommet, ça a été juste avant de quitter Sunset et de tourner au nord vers Carlton. Il crachinait dur, et on se dirigeait au pifomètre. Or, quand Neil s'est décidé à sortir de Sunset, il a lancé son attaque à la manière d'un joueur d'échec qui apprécie la situation en un clin d'œil. Encore quelques centaines de mètres à bâbord, et on touchait au port. Brian n'habite en effet qu'à un bloc de là. Devant nous, il n'y avait qu'une voiture, alors que deux autres arrivaient en sens inverse. Normalement, Neil aurait pu ralentir et suivre le mouvement, mais son rythme s'en serait ressenti. Aussi, Neil s'y est refusé. Il a rétrogradé, puis accéléré, et s'est déporté vers la gauche pour doubler. J'ai pensé, on va y avoir droit. Qu'importe, c'est la vie. Adjane que pourra. Voilà ce que n'importe quel cerveau humain constate en de tels moments, et le mien ne diffère pas des autres. Les deux véhicules ont plongé l'un vers l'autre, plein pot, et nous nous sommes frôlés de si près que les phrases de l'ennemi m'ont transpercé. Au vrai, il me semble qu'à l'instant ultime, le chauffeur d'en face a freiné, ce qui nous a donné le poil dont nous avions besoin. Neil avait dû le prévoir. Reste qu'on n'était pas encore tiré d'affaire. Il y en avait une seconde qui arrivait piano piano d'Hollywood Boulevard, et qui se trouvait précisément à la hauteur de la rue où nous devions tourner. Or, Neil roulait à fond la caisse. Je me souviendrai toujours, rapport à la proximité de la couleur de sa carrosserie, bleu tirant sur le gris, un coupé qui n'était pas de première classe, court sur patte, et aussi solide qu'un muscle d'acier. Neil s'est fendu vers la gauche, comme s'il cherchait, du moins, là j'imaginais, à le couper par le milieu. Le choc était inévitable, mais vitesse réduite du coupé ou léger coup de volant de Neil s'est passé pile poil. Une fois de plus. Enfin, Neil s'est garé devant chez Brian, et Joan nous a servi à dîner. Neil n'a rien laissé dans son assiette, et il a même liquidé la majeure partie de la mienne. John employait comme babysitter un jeune homosexuel, particulièrement intelligent, qui s'est fait plus tard la malle avec un groupe de rock, à moins qu'il ne se soit suicidé. Disons qu'il a disparu. En tout cas, ce soir-là, quand il est passé à portée de ma main, je lui ai pincé les fesses. Il en a rayonné de joie. J'aurais dû m'en aller, mais je ne m'y décidais pas. J'ai préféré biberonner et discutailler avec Neil. L'homosexuel avait un faible pour Hemingway, auquel il n'a cessé de me comparer jusqu'au moment où je lui ai conseillé de la boucler. Il s'est levé, et il a grimpé au premier à s'occuper de Jason. Quelques jours plus tard, Brian m'a téléphoné. Neil est mort, il s'est tué. Non. Oh merde. Brian est ensuite entré dans les détails, puis il a raccroché. Ainsi s'achève une vie. Toutes ces virées, toutes ces pages de carouac, tous ces séjours en prison pour finir seul, immensément seul, sous la lueur glaciale d'une lune mexicaine. Voilà à quoi vous feriez bien de réfléchir. Et n'oubliez pas les cactus disgracieux et rachitiques. Le Mexique n'est pas simplement un sale bled parce que l'oppression y règne, c'est tout simplement un sale bled. Imaginez ces animaux du désert guettant leur proie. Des crapauds buffles, ou non, des reptiles qui frétillent comme les membranes du cerveau humain et qui se figent et qui attendent aussi muets que cette lune muette. Oui, ces reptiles, toute cette chianlire muante qui épie le jeune homme au t-shirt blanc étendu là-bas, dans le sable. Neil s'était, sans haïr qui que ce soit, construit un monde à son image. Neil le tolard, le jeune dur, repose désormais en travers d'une voie ferrée mexicaine. La seule fois où je l'ai approché, il m'a dit aussi ceci. Kerouac a écrit tous les autres chapitres, mais c'est toi que j'ai choisi pour mettre le point final. Sans blague, il m'a vraiment dit allons, courage, termine. J'ai donc terminé.